Entrer dans le cercle des vainqueurs de Grand Prix, c'est un moment unique, mais pour beaucoup, ça n'arrive jamais. De nombreux pilotes vont passer l'entièreté de leur carrière à courir après un succès. Certains ne feront qu'effleurer leurs rêves, d'autres ne s'en approcheront jamais, mais pour tous, la même obsession est parvenir. La carrière du pilote dont on va parler aujourd'hui est unique, inouïe. Il a entendu que jamais il ne montrait sur la plus haute marche. D'ailleurs, beaucoup ont dit qu'il n'en serait jamais capable. Finalement, Jenson Button a bien goûté aux joies de la gloire et a fini par obtenir tout ce qu'il méritait. Une partie de son chemin de croix s'est arrêtée le 6 août 2006, lorsqu'il a enfin arraché sa première victoire. Mais avant d'en arriver là, comme d'habitude, on va replacer les choses dans leur contexte. C'est la coutume et pour Button, c'est particulièrement essentiel. Malheureusement, on ne peut pas évoquer toute sa magnifique carrière en détail, mais voici un petit topo pour en arriver jusqu'en 2006. Né en 1980, le Britannique se fait vite un nom en karting où il remporte énormément de succès, notamment un titre de champion d'Europe en 1997. Avec ça, il s'ouvre les portes du championnat de Grande-Bretagne de Formule Ford, qu'il remporte, puis de la F3 britannique où il finit 3ème. Il continue de passer un palier en obtenant le McLaren Young Driver Award et là, tout va s'accélérer. Sponsorisé par McLaren, il effectue des tests F1 à l'hiver 2000 et il bat Alessi et Eiffel. C'est alors Prost qui tente de recruter, mais Frank Williams renverse à la table et lui offre un contrat. Le coup de poker d'un mec aussi expérimenté que Williams dit beaucoup de l'avenir brillant qu'attend Button. Sa première saison est très bonne, malgré, il l'a avoué, un manque total de préparation physique et mentale. Il a débarqué en F1 un peu comme un touriste, mais bon, ça a très bien marché. Cette entrée dans les points a une très grosse impression. Problème, Frank Williams a fait un peu n'importe quoi au niveau de ses contrats et en gros, il est obligé de reprendre Montoya et Button doit plier bagage. Du coup, Williams le prête à Benetton, mais l'écurie est en grosse galère, Button ne fera qu'une entrée dans les points en 2001 et à la fin de saison, l'écurie est vendue à Renault. Là, c'est beaucoup mieux. Avec deux quatrièmes places et deux cinquièmes places, Jenson montre à nouveau ce qu'il avait montré lors de sa première saison. Il finit septième du championnat et se replace. Mais encore une fois, il est victime d'un jeu de chaises musicales et de contrats puisque Renault place à sa place Fernando Alonso. Alors, avec le recul, on ne peut pas dire que c'était un mauvais choix de la part de Renault, mais encore une fois, ça rajoute au destin de malchanceux et de mal tombés de Button. Il va alors faire le choix de rejoindre l'écurie Bar, British American Racing, qui est sponsorisé par Honda et qui est une écurie plutôt de bas de tableau. En 2003, Jenson est aligné avec Jacques Villeneuve et fait encore une saison du même acabit que 2000 et 2002. Des points très régulièrement et un top 10 au général. Il passe encore très près du podium par deux fois. En 2004, il le touchera le podium. Dix fois même. Troisième du général, derrière les deux Ferrari, Jenson a enfin pu compter sur de la continuité. A noter que cette saison-là, il réalise sa première pôle à Imola juste devant Schumacher. Mais le lendemain, voilà, la Ferrari sera trop forte. Il se défendra très très bien, mais il finira deuxième. Le BlaBlaF1 a fait une super vidéo sur ce Grand Prix, je vous la mets en description. Nous, on continue. Bon, malheureusement, en 2005, la dynamique de Bar est cassée. Lors des trois premiers Grand Prix, des problèmes mécaniques le font abandonner. Et puis, les trois suivants, l'écurie est exclue pour tricherie au niveau du réservoir d'essence. Quand il revient aux affaires, il signe la pôle au Canada, mais rate son départ et finira par se cracher dans le mur des champions alors qu'il tenait la troisième place. Toujours pas de victoire. Au final, il n'aura disputé qu'une demi-saison, suffisant pour faire deux podiums et pour exploser son coéquipier, Takuma Sato. Puis, vient la saison 2006 où Bar devient Honda. Jenson attaque fort avec des top 3 lors des quatre premières qualifications, dont une pôle en Australie, mais toujours pas de victoire. S'ensuit un petit creux jusqu'au milieu de la saison et le fameux 6 août 2006. Ce Grand Prix est le 13ème sur 18 d'une saison où Alonso mène de 11 points sur Schumacher. Comme en 2005, les deux se disputent le titre. Button, lui, est actuellement 7ème du championnat et Honda est la 4ème force du plateau. Alors, dans une saison assez calme, dominée par Ferrari et Renault, directement, le Grand Prix d'Hongrie est un peu plus fou. Schumacher et Alonso, tous les deux, eu des problèmes lors des essais et partiront 12ème et 15ème. Button aussi a eu un souci en essai, son moteur a explosé et du coup, il prend 10 places de pénalité. Ça transforme sa 4ème place en qualification en une 14ème place. Raikkonen en a profité pour signer la pôle et Barrichello, le coéquipé de Jenson, est 3ème, prouvant que la Honda est en forme. Le départ se fait sur piste mounier et voit pas mal de changements. Propre, Jenson remonte déjà 11ème pendant qu'Alonso est en feu, il passe Schumacher et entame sa remontée folle. Après 4 tours, Button a été absolument parfait. Il profite d'une glissade de Kubica, puis passe Heidfeld, Kultad, Fizikela et Massa, il est 5ème. Dans une course à accident, Fizikela et Schumacher s'accrochent. Le Kaiser doit changer d'aileron et se retrouve très loin, puis Fizikela finira par se cracher tout seul. Après les arrêts, Button est 4ème derrière Raikkonen, Alonso et De La Rosa. Au tour 25, la course prend un tournant incroyable puisque le leader Raikkonen s'accroche en voulant doubler Liuzzi, un retardataire. Un accident bête qui rebat les cartes en faveur de Jenson. Avec la safety car, Alonso perd les 45 secondes d'avance qu'il avait construit et l'arrêt de De La Rosa place Button 2ème. Au restart, pas de changement, ils s'en suivent 20 tours plutôt calmes, Button suit Alonso à bonne distance, mais commence à le rattraper quand l'Espagnol décide de plonger dans les stands pour un arrêt. Et là, nouveau coup de tonnerre. Alonso met des secs, ressort, puis prend le premier virage avec beaucoup de difficultés. Il semble peiné. Il ne fera qu'un virage de plus avant de perdre le contrôle. L'Espagnol est victime d'un écrou de roue défectueux et doit abandonner. A 15 tours de l'arrivée, Button est désormais seul confortablement en tête avec beaucoup d'avance sur Schumacher derrière. Schumacher a des vieux pneus et est menacé par De La Rosa et Eiffel. Après avoir bataillé, De La Rosa passe 2ème. Le début des ennuis pour Schumacher, directement menacé par Eiffel, qui le touche et endommage sa voiture, au point qu'il abandonnera. C'est un tournant au championnat, mais pas pour Button. Après en être passé tout prêt, après avoir fait 3 pôles pour rien, après être parti 14ème, après qu'on ait dit qu'il n'y arriverait jamais, après 113 Grand Prix, ce qui représente la 3ème plus grande attente de l'histoire de la F1, il la tient. Et nous espérons que les floodgates maintenant ouvrent pour Jenson Button, comme ils ont fait pour Nigel Mansell et pour Damon Hill avant lui, parce que ici, dans son 113th Grand Prix start, il a prouvé les critiques de mal, ils ont dit qu'il ne pourrait jamais gagner un Grand Prix, il a fait ça ! Jenson Button vint le Grand Prix Hungarian, il a fait ça ! Oui, 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 je ne peux pas croire que j'étais le premier commentaire pour cette race, Martin Brundel, qu'en avez-vous fait ? C'est fantastique, fantastique pour le team, je suis tellement heureux. Vous pouvez voir que tout le monde rire là, tous mes gars, c'est juste des choses émotionnelles. Cette course, De La Rosa aurait pu la gagner, Kimi aurait dû la gagner, Alonso allait la gagner, mais c'est à Jenson qu'elle appartient, car l'histoire le voulait ainsi, et car il a été le plus parfait cet après-midi là. Cette victoire est la seule hors de Ferrari ou Renault en 2006, et la seule de Honda dans son histoire moderne. Un vainqueur qui par 14ème, seuls 9 pilotes ont réalisé cet exploit depuis 1950. Un exploit à la hauteur de l'attente, du talent et de la rage de vaincre de Button. Après cette victoire, on peut penser que Button ait changé de dimension, mais non, il reste toujours un peu sous-estimé ou laissé de côté, par exemple un McLaren, qui lui préfère Alonso et Hamilton. Il reste donc chez Honda, mais l'écurie est en chute libre, 2007 et 2008 seront deux années très difficiles, Button ne rentrera dans les points que 7 fois sur 34 courses. La situation de l'équipe va même s'aggraver, puisque Honda a de fortes difficultés financières, et doit jeter l'éponge et sortir de la Formule 1. Avant la saison 2009, Button se retrouve donc sans volant, et contraint de quitter la F1, jusqu'à ce que Rose Brown arrive et rachète l'équipe pour 1€ symbolique. S'en suit alors l'incroyable histoire de Brown GP que l'on connaît tous, partie de rien et champion 6 mois plus tard. Cette saison, Button va la démarrer en 3 mois, 6 victoires lors des 7 premiers Grand Prix. Son avance est faite, et même si la suite de la saison sera plus difficile, elle va être suffisante. En 2009, Jenson Button devient champion du monde. Par la suite, il bouclera la boucle en faisant 7 saisons avec McLaren. Désormais titré et 7 fois victorieux, on a le droit à un autre Button, plus apaisé, plus respecté, plus mature. Au fil des années, il devient un monstre sacré de la discipline, finissant avec 306 Grand Prix, le 4ème plus grand total de l'histoire. Il ajoutera à son palmarès 8 victoires avec McLaren, histoire de bien garnir son armoire à trophée et à souvenirs. Et parmi ces victoires, il y a pas mal de classiques, je pense notamment à l'Australie 2010, où il accomplit enfin son rêve de gagner avec McLaren. Il y a aussi le Brésil 2012, sa dernière victoire, ou bien sûr le Canada 2011, qui est probablement la plus belle course de la décennie 2010. Au final, il y aura quand même des déceptions avec McLaren, notamment le fait de ne jamais avoir été champion du monde, ou le lourd déclin de l'équipe à partir de 2019, en 2013, notamment à cause des problèmes au niveau de son moteur Honda. Mais c'est ainsi, c'est ainsi que l'histoire l'a voulu pour Button. On l'a répété tout au long de la vidéo, le destin de Button est unique en son genre. Ils ont dit qu'il ne gagnerait jamais un Grand Prix, il en a pris 15 avec un titre de champion du monde en bonus. Sa carrière n'a rien de linéaire, mais elle a peut-être un peu basculé le 6 août 2006, lorsqu'il a goûté à sa première victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada